Le 15 novembre 1908, le Congo devient une colonie belge après avoir été une possession du roi Léopold II pendant plus de 20 années. Comment Léopold II, roi des Belges, a réussi à mettre à la main sur un territoire près de 80 fois plus grand que la Belgique et comment fut organisée cette colonie ? Et enfin, quelles furent les conséquences de cette colonisation pour les populations du Congo et pourquoi Léopold II fut finalement contraint de remettre le Congo à la Belgique ? On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode de Vannes de Belgique. Bonjour à tous. Dans le dernier épisode, nous avons parlé de l'évolution de la situation intérieure en Belgique durant la période 1884-1914. Et à présent, je voudrais évoquer une page de l'histoire qui se déroule à des milliers de kilomètres de la Belgique, à savoir les débuts de la colonisation du Congo. C'est en effet durant cette même période que le roi des Belges, Léopold II, s'est accaparé à un immense territoire dans le centre de l'Afrique et qu'il a ainsi ensuite amené la Belgique sur la voie de la colonisation. Alors je préviens ici que je ne vais pas pouvoir aborder tous les pans de la colonisation du Congo en un seul épisode. Cela nécessiterait sans doute une série d'épisodes, mais je vais néanmoins tenter de vous faire ici un résumé des premières années de cette colonisation et vous expliquer quelles ont été ensuite les grandes caractéristiques de la colonisation du Congo. Alors la colonisation du territoire de l'actuel Congo va commencer à la fin du XIXe siècle. A cette époque, le mouvement de colonisation européen connaît une importante accélération. Poussé par l'industrialisation et par les nouveaux moyens de communication, les grandes puissances européennes cherchent des colonies ou exporter leurs produits et obtenir des matières premières. Contrairement à l'Amérique qui a été colonisée par les Européens dès le XVIe siècle et malgré le commerce d'esclaves de l'Afrique vers l'Amérique qui a duré pendant des siècles, l'Afrique a jusqu'ici encore été largement inexplorée par les Européens, qui ignorent le plus souvent ce qui se trouve au-delà des côtes de l'Afrique. Mais fin XIXe siècle, de nombreux Européens commencent à remonter les cours des fleuves africains et mettent ainsi l'intérieur du continent africain sous les projecteurs. Et c'est le début d'une véritable course à la colonisation de l'Afrique qui s'amorce. En Belgique, il y a quelqu'un qui regarde tout cela d'un œil très attentif. Il s'agit du roi Léopold II. Depuis longtemps, Léopold II ainsi que d'autres personnalités en Belgique cherchent à donner à la Belgique une colonie. Mais tous les projets du roi ont jusqu'ici échoué. Mais dans la seconde moitié des années 1870, Léopold II espère bien profiter des récentes découvertes des Européens à l'intérieur du continent africain pour obtenir la colonie qu'il convoite depuis longtemps. Dans un premier temps, cependant, Léopold II essaye de cacher ses intentions sous l'apparence de la curiosité scientifique, de la philanthropie et d'une mission qui se dit civilisatrice. Ainsi, il crée en 1876 l'association internationale africaine, la IA, qui prétend vouloir explorer scientifiquement l'Afrique. En réalité, cette association va surtout servir à Léopold II à avancer ses intérêts et à s'installer dans le territoire de l'actuel Congo. Pour cela, Léopold II engage plusieurs explorateurs comme l'américain Henry Morton Stanley afin de créer des postes le long du fleuve Congo. Alors, le mot « explorateur » est à utiliser avec des guillemets, car s'il est vrai que Stanley et les autres membres de l'IA découvrent des terres inconnues des Européens, tout cela ne se fait pas sans heurts et sans violences. Les choses s'accélèrent vers 1883-1885. En effet, au début des années 1880, Léopold II crée l'association internationale du Congo. Et il est désormais de plus en plus clair qu'il veut obtenir la souveraineté sur cette région encore largement inexplorée du continent africain. Pour cela, Léopold II ordonne à Stanley de conclure des traités avec des chefs locaux dans lesquels ces derniers cèdent la souveraineté de leur territoire à Léopold II. Et ainsi, de 1883 à 1885, ce sont des centaines de traités qui sont conclus et dans lesquels des chefs locaux cèdent leur terre à Léopold II. Alors, cela peut paraître étonnant, mais il faut imaginer ce qui se passait concrètement sur place. Un Européen, travaillant pour Léopold II, venait ses jeunes chefs africains et lui montrait un papier en anglais ou en français, une langue qu'il ne parlait pas. D'ailleurs, dans ces régions, c'était la culture orale qui primait. Et les chefs ne comprenaient sans doute pas l'impact que pouvait avoir une croix à poser en bas d'une feuille. Et d'autre part, les concepts contenus dans ces traités étaient eux aussi totalement étrangers aux populations locales. Les idées de propriété et de souveraineté sur un territoire étaient alors inconnues. En signant d'une croix ces traités contre échange de cadeaux, les chefs locaux pensaient peut-être nouer des liens d'amitié. Et ils ne se rendaient sans doute pas compte qu'ils étaient floués et qu'on venait purement et simplement de leur voler leur terre d'un seul coup de crayon. Ajoutons que l'on parle ici seulement des cas où ces spoliations se font par ton prix mais sans violence. Dans beaucoup de cas, les agents n'hésitent pas à tuer les chefs qui leur résistent et à les remplacer par quelqu'un de plus docile pour signer à leur place. La politique d'accaparement des terres de Léopold II doit se comprendre dans le contexte de plus en plus tendu entre les puissances européennes qui cherchent à s'accaparer le plus de terres possible en Afrique. Et Léopold II cherche donc à avoir le maximum de droits à revendiquer sur des terres qu'il n'occupe en réalité pratiquement pas. C'est ainsi que de novembre 1884 à février 1885, une conférence réunit les grandes puissances européennes à Berlin afin de régler les conditions du partage et de la division de l'Afrique. Une conférence au cours de laquelle, je précise, aucun Africain n'est pu t'inviter. Et lors des discussions, Léopold II, qui n'était pas présent sur place, parvient à obtenir la reconnaissance de la souveraineté de son association internationale du Congo sur l'immense territoire inexploré de l'Afrique centrale qui allait bientôt devenir le Congo. Cela peut paraître étonnant que les autres puissances aient ainsi laissé à ce roi un territoire aussi grand, mais cela s'explique parce que Léopold II fut joué sur les rivalités entre les grandes puissances européennes. Qui se dire qu'après tout, il valait mieux que ce soit le roi d'un petit pays qui obtienne ce territoire plutôt qu'un voisin puissant. De plus, Léopold II promettait une liberté de commerce aux navires étrangers sur le territoire du Congo. Une promesse alléchante pour les autres pays que Léopold II n'allait cependant pas tarder à rompre. Mais quoi qu'il en soit, Léopold II avait réussi à enfin obtenir la colonie dont il rêvait depuis toujours. Le 29 mai 1885, la Chambre des représentants de Belgique acceptait à une quasi-unanimité que Léopold II devienne le roi souverain de l'État indépendant du Congo, l'EIC. Le nom État indépendant du Congo peut paraître cynique, alors qu'on vient précisément de retirer leur indépendance aux habitants du Congo. Mais il se justifiait à l'époque par la prétendue neutralité et liberté de commerce qui était soi-disant garantie par le nouvel État dont Léopold II était le maître. Car c'est bien Léopold II qui décide seul au Congo. Et ce alors qu'en Belgique, Léopold II est un roi constitutionnel dont le pouvoir est très limité. Au Congo, au contraire, Léopold II se comporte comme un souverain absolu. Et ce, bien que jamais durant sa vie, il ne se soit rendu au Congo. Par ces manœuvres, Léopold II a donc réussi à prendre possession d'un territoire immense, près de 80 fois plus grand que la Belgique. D'ailleurs, en 1885, les frontières de ces colonies ne sont pas encore clairement fixées. Les frontières qui seront dessinées pour créer l'État indépendant du Congo seront alors une pure invention. Car l'EIC est une création européenne, qu'il ne correspond à aucune entité politique existante avant la colonisation. Il existait certes autrefois un royaume du Congo, mais il correspondait seulement à 10% du territoire de la nouvelle colonie. Et il s'étendait aussi sur le territoire de l'actuel Angola, du Congo-Brazzaville et du Gabon. Au sein de la nouvelle colonie, ce sont donc des populations différentes, parlant plusieurs langues, qui sont brutalement assemblées pour devenir la possession d'un roi qui règne à des milliers de kilomètres. Si Léopold II avait réussi à se proclamer maître de cet immense territoire, il n'en contrôlait au début pratiquement rien. La capitale Boma se trouvait proche de l'Atlantique, très éloignée donc de l'intérieur des terres. Et le territoire du Congo, composé de gigantesques forêts tropicales, de montagnes, de marais, était donc encore largement inexploré par les Européens. A la fin du XIXe siècle, la colonie ne comptait qu'une cinquantaine de postes, chacun à la tête d'une surface équivalente aux Pays-Bas. Pour occuper ces postes, les effectifs de fonctionnaires de la colonie étaient ainsi très faibles. Au début de la colonisation, seuls 1500 fonctionnaires environ travaillaient pour Léopold II. Il s'agissait principalement de Belges, mais aussi d'autres occidentaux. Outre les fonctionnaires de Léopold II, la plupart des occidentaux au Congo étaient des commerçants et des missionnaires catholiques ou protestants qui commençaient rapidement à essayer de convertir la population du Congo au christianisme. Pour assurer la domination militaire de la colonie, on mit en place une armée nommée la Force Publique. Ses officiers et son encadrement étaient composés d'Européens, mais l'essentiel des soldats étaient des Africains. La Force Publique représentait la moitié du budget de la colonie. Son rôle était capital, car on l'a vu, au moment où Léopold II s'empare du Congo, il n'en contrôle en réalité pratiquement rien. La Force Publique sert donc à réprimer les résistances de la population de la colonie et à imposer violemment la domination de l'État indépendant du Congo. Mais la faiblesse des tests effectifs de l'État indépendant du Congo l'oblige dans bien des régions à composer avec des chefs locaux qui administrent leur territoire au nom de Léopold II. Ces derniers sont souvent contraints par la force d'agir pour l'EIC, alors que d'autres y voient un moyen de se procurer des armes et de s'assurer une meilleure position contre leurs rivaux. Quand ces chefs locaux ne respectent plus les exigences imposées par le colonisateur, le conflit éclate souvent. Ainsi, pour gouverner l'Est du pays, pendant plusieurs années, la colonie s'appuie sur des marchands d'esclaves arabo-swaïdi dans le célèbre typotype. Il n'y a pas trop de problèmes entre les deux parties jusqu'au moment où le colonisateur reproche aux marchands leur attitude qu'il estime trop indépendante. Et ces tensions débouchent alors sur un conflit qui dure de 1892 à 1894 et qui ravage tout l'Est du Congo. Bien que cette guerre oppose le colonisateur à ses anciens alliés, le conflit est présenté en Europe comme une héroïque campagne anti-esclavagiste, alors que pendant plusieurs années, ces marchands d'esclaves avaient administré l'Est du Congo au nom de Léopold II. Financièrement, pour Léopold II, les débuts de la colonisation du Congo furent d'abord difficiles. Il investissait toute sa fortune pour entretenir la force publique, créer des postes, construire des voies de communication, mais au départ, les rentrées financières furent d'abord très maigres et pendant longtemps, seul le commerce d'ivoire d'éléphant rapportait. Il s'agissait cependant d'un bénéfice trop faible pour couvrir les sommes engagées. Vers 1890, la colonie de Léopold II était donc en grande difficulté financière et par deux fois, l'État belge dut prêter de l'argent au roi pour lui éviter la faillite. A ce stade, Léopold II craignait donc la banqueroute, qui devrait le contraindre de céder le Congo à la Belgique. Pour éviter un tel scénario, il prit une décision radicale. Il décida ainsi de considérer comme propriété de l'État toutes les terres qui n'étaient pas occupées par des populations. Ce qui eut des conséquences désastreuses pour les populations nomades ou pour celles qui chassaient en dehors de leurs habitations et de leurs champs, car on proclamait à présent qu'elles volaient l'État. De plus, sous prétexte que la population congolaise doit payer un impôt à l'État mais qu'elle n'a pas d'argent, on justifie alors la mise au travail forcé des populations congolaises pour que les Congolais payent leurs impôts par le travail. Un travail dont la durée n'est d'ailleurs même pas réglementée. Enfin, comme Léopold II n'a pas les moyens d'investir sur tout le territoire, il met en place un régime de concession. Concrètement, Léopold II offre à des investisseurs belges ou étrangers la possibilité d'exploiter pour eux-mêmes d'immenses territoires dont certains font la taille de pays comme la France. Léopold II reste gagnant, car il est actionnaire de nombreuses de ses concessions et il se garde pour lui-même un territoire qu'on appelle le domaine de la couronne et dont la superficie était dix fois supérieure à la Belgique. Mais malgré toutes ces mesures destinées à rétablir ses finances, la situation restait difficile pour Léopold II. Et c'est là qu'au cours des années 1890, une nouvelle invention allait sauver et enrichir Léopold II, en même temps qu'elle allait faire plonger plus loin dans l'enfer les populations du Congo. On ne peut certainement pas dire que les débuts de la colonisation du Congo se soient déroulés pacifiquement. La colonisation est un processus où un peuple impose sa domination à un autre et il est donc violent par nature. Cependant, à partir du milieu des années 1890, la violence va atteindre une intensité et une échelle inégalées au Congo. L'histoire de cette violence est liée à une toute nouvelle invention pour l'époque, le pneumatique ou le pneu si vous préférez. Vous le savez sans doute, l'invention des premières automobiles et des premiers vélos date de la fin du XIXe siècle, soit l'époque que nous étudions. Or au début, les routes et véhicules sont en bois ou en fer, ce qui est tout sauf confortable. Mais en 1888, l'irlandais Dunlop invente le pneu en caoutchouc qui améliore considérablement la performance des véhicules et le confort du trajet en amortissant les chocs. Or, le caoutchouc est extrait d'un arbre qu'on trouve dans les forêts tropicales, l'EVA. Et au Congo, il y a donc énormément d'EVA dans les forêts. Ainsi, quand pour répondre à la demande de pneus, le prix du caoutchouc commence à atteindre des niveaux records vers 1895, c'est une immense opportunité financière pour Léopold II, dont la colonie regorge de cette ressource devenue soudain si précieuse. Mais pour exploiter une ressource, il faut de la main d'oeuvre. Et c'est là que le système de travail forcé va servir à récolter le caoutchouc. Et c'est ce travail forcé de récolte du caoutchouc qui va s'avérer si dévastateur pour les populations du Congo. En effet, les populations sont donc réquisitionnées de force pour récolter le caoutchouc dans les arbres. Cette tâche n'a alors rien d'évidente. En effet, il n'existe alors pas de plantation de caoutchouc. Et il faut donc traverser une forêt hostile pour aller récolter la précieuse substance. Le travail de récolte est également éreintant. Et il faut ensuite porter à main nue le produit obtenu au cours de trajets qui sont de plus en plus longs, à mesure qu'on a déjà récolté le caoutchouc le plus proche des habitations. Nombreux sont donc ceux qui se comblent déjà de ces conditions de travail. Mais d'autre part, les agents de l'État usent d'une violence sans limite pour forcer les populations à récolter le caoutchouc. Des villages qui ne veulent pas obéir ou ceux dont on estime qu'ils n'ont pas assez récolté de caoutchouc sont souvent détruits et leurs habitants sont massacrés. Par ailleurs, quand les hommes partent travailler, on retient souvent en otage leurs femmes et leurs enfants dans des conditions d'hygiène atrofes et auxquelles beaucoup ne survivent pas. Le système de rémunération des agents de l'État encourageait les pires atrocités. En effet, comme les agents étaient payés en fonction de la quantité de caoutchouc qu'ils avaient fait récolter, ils n'hésitaient pas à employer les pires violences pour exiger des populations un maximum de caoutchouc. Comme on manque de munitions, on exige des soldats de la force publique qu'ils coupent les mains de leurs victimes pour prouver qu'ils ont bien utilisé leurs balles comme il le fallait. Et c'est ainsi que pour conserver les munitions pour eux-mêmes ou parce que leurs balles n'avaient que blessé leurs victimes, certains soldats coupaient les mains de personnes vivantes. Et ce, afin de les ramener à leur chef pour prouver l'usage de leurs balles. C'est ainsi qu'on verra bientôt de nombreuses personnes vivantes à qui il manque une main. Officiellement, l'État indépendant du Congo et Léopold II condamnaient les violences. Mais, on l'a vu, ces dernières étaient la conséquence du système d'exploitation et de rémunération des agents institués par l'État lui-même. D'autre part, pratiquement aucune peine n'était prononcée contre les agents qui commettaient des crimes. Ainsi, Léopold II n'hésita pas à renommer des hommes à leur poste bien qu'ils soient au courant qu'ils aient commis des crimes. Outre les violences directes qu'on vient d'évoquer, il y a aussi des conséquences indirectes désastreuses. Les populations du Congo qui travaillent de force pour l'État ou qui se cachent dans les forêts n'ont dès lors plus le temps de s'occuper de leurs champs et de leurs cultures. Et en conséquence, elles se nourrissent moins bien et sont plus vulnérables aux épidémies, ce qui augmente encore la mortalité au Congo et ce, alors que la natalité s'effondre. Faute de données démographiques précises pour le Congo à cette époque, il est difficile de donner un chiffre précis. Mais la population du Congo a alors baissé de plusieurs millions d'habitants. Que ce soit à cause des guerres de conquête, du travail forcé, de la répression, mais aussi de la chute de la natalité, des carences alimentaires, des épidémies qui furent la conséquence de la colonisation. Si la ruée vers le caoutchouc a donc des conséquences terribles pour les Congolais, c'est en revanche une incroyable manne financière pour Léopold II. L'argent qu'il retire ainsi du domaine de la couronne lui permet d'investir dans d'immenses travaux en Belgique. Ainsi, les bâtiments comme les arcades du cinquantenaire, le palais de terre Vuren, la tour japonaise ou encore les galeries sur la digue d'Ostante ont été bâtis avec l'argent du caoutchouc récolté par des populations du Congo. Cependant, les choses vont se compliquer pour Léopold II quand la violence coloniale au Congo commence à faire parler d'elle en Europe. Ainsi, en 1903, un rapport écrit par l'irlandais Roger Casement met en avant la violence du régime de Léopold II au Congo. C'est alors le début d'une campagne de presse internationale qui dénonce « photo à la pluie » les crimes commis par le régime de Léopold II au Congo. Des missionnaires, mais aussi des Congolais font de longs voyages pour témoigner des crimes commis et par ailleurs, la population congolaise se montre de plus en plus résistante. Soit en détruisant les arbres à caoutchouc ou alors en prenant directement les armes pour se défendre. Face à cette situation, du côté de Léopold II et de ses partisans, on crie à la diffamation. On accuse les missionnaires protestants d'être jaloux de la préférence donnée par Léopold II à l'Église catholique. On prétend que les Anglais veulent salir une colonie qui leur fait concurrence et que d'ailleurs, ils ne font pas mieux dans leur colonie. Un argumentaire qui fonctionne auprès d'une partie de l'opinion belge alors que les crimes commis par les Anglais lors de la guerre des bourses en Afrique du Sud ont ému le public belge. Mais ces contre-accusations ne répondent absolument pas au fond de la critique. D'ailleurs, la pression devient si forte sur Léopold II qu'il consent alors à envoyer une commission au Congo. Et notons qu'il a nommé lui-même les membres de cette commission. La commission rend son rapport en 1905 et si elle défend en partie le projet colonial de Léopold II, elle reconnaît néanmoins de nombreux crimes et abus. Finalement, la pression internationale devient rapidement attenable et elle oblige Léopold II à remettre le Congo à la Belgique, ce qui est fait en 1908. La Belgique devient donc ainsi une puissance coloniale qui colonisera alors le Congo jusqu'en 1960. Une fois le Congo passé sous le contrôle direct du gouvernement belge, la violence coloniale n'atteindra certes plus le niveau atteint sous Léopold II, mais il serait faux de croire qu'elle disparaît pour autant. Alors, je n'ai pas le temps de détailler ici toute la période coloniale belge qui dure de 1908 à 1960. Mais je pense déjà assez éclairant d'expliquer les quatre grandes caractéristiques qui traversent toute la période coloniale au Congo. Caractéristiques qu'on retrouve dès le début de la colonisation en 1885 jusqu'à l'indépendance du Congo en 1960. Ces quatre caractéristiques sont développées dans le livre Le Congo colonial, sorti en 2020 et qui présentent le fruit de dernières recherches sur la colonisation du Congo. Premier aspect de la colonisation, c'est la violence. La colonisation du Congo sera du début à la fin une soumission d'un peuple par un autre au moyen de la violence. Deuxième caractéristique, le racisme. Les êtres humains qui vivaient au Congo étaient traités différemment selon qu'ils soient blancs ou noirs. La pensée raciste justifiait alors les discriminations, la ségrégation, les violences et le travail forcé des populations congolaises. Troisième élément, la recherche du profit par le colonisateur. Tout au long de la période coloniale, l'exploitation de la manœuvre congolaise et des ressources économiques du Congo, caoutchouc, minerais précieux et autres étaient au centre des préoccupations du colonisateur belge. Enfin, dernier point, la volonté d'importer la civilisation du colonisateur. Car conséquence du racisme, le blanc se jugeait supérieur et légitimait donc ainsi d'imposer ses valeurs, sa langue, sa religion et ses institutions aux colonisées. La colonisation du Congo a duré de 1885 à 1960. Elle fut d'abord le fruit de l'action du roi des Belges et d'investisseurs privés avant qu'en 1908, les crimes commis sous le régime de l'État indépendant du Congo obligent Léopold II à remettre le Congo à la Belgique. Six années plus tard, la Belgique était envahie par l'Allemagne et plongeait ainsi dans le premier conflit mondial du XXe siècle. Un conflit que nous étudierons dans le prochain épisode. D'ici là, vous pouvez consulter les livres que j'ai utilisés pour écrire cet épisode et qui sont indiqués dans la description. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada